J'ai gagné deux fois BC One, j'ai jugé deux fois BC One, mais j'ai perdu deux fois BC One. Quand j'ai gagné le deuxième, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'on ne pourrait plus parler. Tout simplement parce que quand tu le gagnes une fois, tu peux te dire, « Ouais, franchement, c'était chaud, il a eu de la chance ce jour-là, ou le tirage au sort était en sa faveur, ou le DJ a mis des musiques en sa faveur. » Tu peux toujours parler. Dès que tu le gagnes une deuxième fois, tu mets vraiment un coup de tampon et tu te dis que ce n'était pas de la chance. C'est l'Opéra de Lyon, c'est le berceau du break à Lyon et dans la région Ronald. C'est ici que tout se passe, c'est ici que Pokémon s'est formé, que moi je me suis formé, que les jeunes continuent à se former, et c'est l'endroit aussi que je continue à venir m'entraîner. C'est vrai que nous, à l'époque, on s'entraînait vraiment ensemble, et dès qu'il y en avait un qui avait un mouvement, il l'apprenait à l'autre et vice-versa. Et on s'entraînait comme ça, et on a créé notre style comme ça, et c'est le hip-hop de Lyon, le break de Lyon, c'est ici. Pour moi, on va dire que les trois grosses nations sont la France, États-Unis, Corée. Je ne donne pas d'ordre, pour moi c'est équivalent. La France, dès qu'elle a commencé à être dans le circuit de l'international, elle a raflé beaucoup de titres, notamment en groupe, en solo, et comme on a la French Touch aussi, ils disent beaucoup qu'on est des danseurs aussi agressifs, on rentre dedans, et les États-Unis sont plus originales, et amènent leurs petites touches à eux aussi. Bonjour, Corée, merci. Le public coréen, c'est la publique qui est enthousiaste dès qu'il y a un truc, ils aiment bien avec leur voix aiguë et stridente, ils aiment bien crier, donc je pense qu'il faut leur envoyer du lourd, et ils vont s'exister comme des petites folles, et ça nous on aime bien, et dès que le public donne, il donne, moi je donne, donc je pense que ça va être une bonne édition. Et c'est vrai qu'en termes d'organisation aussi, les Coréens sont assez pointilleux, là je parle en termes de mes expériences que j'ai eues là-bas, ils ont toujours fait des trucs big, donc on verra, mais je pense que ça va être une belle édition, surtout pour les 10 ans. Ça a évolué de ouf, parce que avant c'était que sur invitation, donc il n'y avait que 16 danseurs qui étaient impliqués dans la compétition, et là maintenant il y a plus de 1000 danseurs qui sont impliqués, parce qu'il y a je crois 60 ou 65 cyphers cette année, dans différents pays, tels qu'Arabie Saoudite, Azerbaïdjan, Etats-Unis, France, on va dire que la plupart des pays ou des zones dans le monde sont impliqués, donc là on peut vraiment parler d'un championnat du monde, et qu'il y a plus de 1000 danseurs qui sont impliqués, et qu'à la fin il n'y aura qu'un qui sera vainqueur. Je ne vois pas d'autres compagnies, organisateurs, ou compétitions qui l'aient fait avant, donc c'est une grande première, et je suis fier de participer à cette aventure. Le pronostic d'ébition de 2013, je vais être franc, j'espère que ce soit moi, je vais mettre toutes les chances de mon côté, je vais me préparer comme il se doit, je commence déjà à me préparer, on va dire que je commence à me préparer depuis 2012 déjà, pour 2013, donc on verra, mais pronostic, ouais, moi, et Romo, et Romo, qu'est-ce qu'il y a ? Sous-titrage Société Radio-Canada